Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo d'une petite série que je vais faire qui consiste à parler de ce que c'est une défense sound. Donc une défense sound c'est une défense qui est solide contre toutes les formations, qui couvre tous les gaps à la course et qui couvre tous les joueurs à la passe. En fait du coup c'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est à dire qu'en fait il faut quelques notions, il faut comprendre plusieurs choses et c'est ce dont on va parler dans cette série de vidéos et on voit ça tout de suite après le générique. Dans cette première vidéo on va parler du coup de la notion de package. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, si vous jouez à Madden c'est quelque chose qu'on aperçoit dans le jeu par exemple, quand vous voyez par exemple 43 Under, 42 Nickel, Big Nickel, Dime, en fait ça c'est des noms de package. Et en fait les packages désignent plusieurs choses, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et en fait du coup on va essayer de comprendre cette notion là parce que c'est la base du fondement de votre défense. Donc un package c'est quoi ? Un package ça va être un ensemble de jeux déterminés par des règles d'alignement spécifiques et un personnel spécifique. Donc un ensemble de jeux ça va être par exemple des couvertures, des fronts, des blitz, donc ça ça va être tous nos jeux qu'on va regrouper dans un package et ce package va utiliser le même personnel et les mêmes règles d'alignement. Donc du coup les règles d'alignement spécifiques c'est ce qui permet au personnel d'être aligné correctement. Donc je vais vous donner un exemple tout bête mais on préférerait toujours avoir un linebacker dans la boîte à couvrir en priorité la course qu'avoir un DB responsable d'un gap, d'accord c'est logique parce que du coup le linebacker a le physique et les techniques associées pour réussir à la course et à l'inverse du coup le DB lui a les techniques et le body type associé à couvrir la passe. Et en fait du coup les règles de package et les règles d'alignement vous permettent d'optimiser ça. Du coup on va voir ensemble dans cette vidéo des exemples et ces exemples en fait c'est des exemples de l'arbre de coaching de Nick Saban. Donc du coup je vais vous montrer des vidéos de Georgia. Georgia c'est Kirby Smart. Kirby Smart est un coach qui a longtemps coaché pour Saban et du coup il partage la même philosophie et aussi la même nomenclature. Et en fait vu que cette nomenclature de Saban est en train un peu de dominer le monde du foot, j'ai décidé de l'utiliser de plus en plus sur FrenchDB en tout cas et même avec mes joueurs puisqu'en fait c'est quelque chose qui est bientôt à mon sens universel. En tout cas j'y crois et du coup je me dis bah tant qu'à faire en fait autant réutiliser ce qu'eux ils font puisqu'en fait ça va devenir la norme. D'accord ? Donc du coup dans leur langage à eux ce qu'on appelle un package régular c'est un package avec 4 D-line, 3 linebacker, 4 DB. Régular package. Et du coup ce qu'ils appellent un nickel package c'est un package du coup avec 4 D-line, 2 linebacker et du coup 5 DB. Et là du coup je vous ai mis ces mêmes packages, ces deux packages donc du coup régular en haut à gauche et nickel en bas à droite en face du coup de la même attaque. Je vais vous expliquer pourquoi après ça n'a aucun sens mais c'est pour vous donner une idée et que vous compreniez en fait que si vous regardez bien ça a quasiment le même look sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Donc au dessus sur le package régular on a un front 4 avec du coup 3 linebacker donc le Sam, le Mike et le Will et un free safety qui est descendu du coup à l'opposé du Sam parce qu'on va toujours essayer de faire des rotations weak side et ça c'est un truc dans lequel on parlera dans cette série dont on parlera plus tard. Donc le Sam est coté fort et nous on va toujours essayer de faire la rotation weak donc le free safety descend et le strong safety est responsable du tiers et on va jouer une cover 3. Donc dans le langage de Nick Saban il appelle ça swap, swap c'est le front, c'est le front 4 du coup dans le regular package et du coup le coverage il appelle ça area, donc area c'est une cover 3 du coup zone classique, pas de règles de match et tout le monde drop, d'accord ? Dans le package nickel c'est un petit peu différent parce qu'en fait on va remplacer le Sam linebacker par un star star c'est du coup le strong safety en quelque sorte, vous pouvez l'appeler comme ça mais c'est pas exactement la même chose, le star c'est le cinquième DB et en fait vous allez voir on va amener plein de nuances dans cette vidéo, ok ? Parce que vous avez vu que du coup sur le regular il y a un strong safety mais ils n'ont pas les mêmes règles d'alignement, ils ne font pas les mêmes choses, ce n'est pas exactement le même type de joueur, etc. D'accord ? On a remplacé les deux linebackers Mike et Will par Moni et Mike, ok ? Et en fait Moni est le meilleur des deux linebackers à couvrir la passe, donc en fait on veut toujours le mettre du côté du tight end et Mike du coup est le moins bon des deux à courir la passe et donc forcément le meilleur à courir la course et du coup on veut le laisser dans la boîte, généralement c'est ça, sur un package nickel du coup. Et là vous pouvez voir en fait que du coup je n'ai pas dessiné de rotation et qu'il y a ce qu'on appelle le bandari safety donc dans le nickel package qui est le safety qui est petit côté de la formation et free safety qui est le safety qui est grand côté de la formation. Donc là en fait, à droite de la formation dans le nickel, on pourrait imaginer toutes sortes de rotations donc soit on ferait descendre le safety, curl to flat et monter le corner, soit on mettrait le safety dans le demi-dip et on laisserait le corner dans le flat, ce qui en fait du coup nous permettrait d'avoir un force player également de ce côté-là de la formation. Pareil, tout ce qui est notion de force, etc. on y reviendra. Là on va jouer au jeu des 7 différences, c'est toujours pareil, ça va être le même personnel que tout à l'heure donc c'est en face de la formation, c'est un personnel 21 en face des deux formations défensives, ok ? Sauf que la formation a changé, cette fois on a une twin et on a ce qu'on appelle un nub, donc tight end nub c'est-à-dire que du coup du côté opposé de la twin, on a un seul joueur et qui est un tight end, donc moi j'appelle ça twin nub. Et en fait, là comme vous pouvez le voir, dans le cas du regular package, ce qui se passe c'est qu'on a Sam, Mike, Will dans la boîte c'est du coup on a 3 linebackers dans la boîte et en fait on a un corner qui est protégé, ici le corner est protégé du runfit puisqu'en fait du coup le joueur qui a le dernier gap du jeu de course est le Sam, ok ? Et du coup le joueur qui aurait le gap du fullback s'il sortait à gauche serait le strong safety, ok ? C'est lui qui a force et c'est lui qui jouerait ce gap-là. On voit du coup qu'on a priorisé le runfit, ok ? Le fait d'être bon à la course parce qu'on a mis 3 linebackers sur le terrain et que 3 linebackers sont dans la boîte. Si on regarde maintenant en bas sur le nickel, s'il sortirait cette formation-là avec les règles d'alignement, voilà ce qui se passerait. Donc du coup Star serait au côté fort de la passe, donc le côté fort de la passe c'est la twin, ok ? Le free safety du coup serait au côté fort de la passe également et en fait on aurait le bandari safety qui lui serait au petit côté du terrain, donc on va dire que le petit côté du terrain est à droite, free safety et bandari safety auraient été inversés si le grand côté, le petit côté avait été inversé, c'est logique. Bon attendez je vois que c'est en train de déconner là. Ok on est revenu, désolé. Donc je disais, on va faire une rotation weak également parce que Star est là et au côté fort et du coup on a besoin de faire la rotation weak et en fait du coup là ce qu'on voit c'est que le corner serait responsable du dernier gap. Ou alors le safety, donc c'est pareil, soit on fait la rotation ce qu'on appelle cloud, donc du coup corner dans le flat, safety dans le demi-dip, soit on fait la rotation ce qu'on appelle strong, donc du coup safety du coup dans le flat, sky pardon, rotation sky, excusez-moi, et du coup safety dans le flat et corner dans le demi-dip, mais dans tous les cas on a mis un db dans le fit, c'est-à-dire qu'on a mis un db responsable du dernier gap de la formation offensive. Ok ? Et cette notion là elle est importante à comprendre parce que dans votre conception de la défense, vous devez prendre en compte quel type d'offense vous allez affronter et quel type de personnel vous avez. Et vous devez prendre en compte les deux, les deux sont indissociables en fait. Je vous remets un dernier exemple, cette fois on a un personnel 11, donc en fait en réalité on s'alignerait pas avec un nickel defense contre un personnel 21, par contre du coup contre un personnel 11 on peut s'aligner en 43 et on peut s'aligner en nickel, les deux sont cohérents. Là c'est deux exemples beaucoup plus cohérents mais c'était intéressant de vous montrer tout à l'heure quoi du coup ça serait incohérent de jouer nickel, et c'est ce que j'ai voulu vous démontrer avec le schéma d'avance sur un personnel 21. Donc cette fois, on joue un personnel 11 avec un twin d'un côté et un pro 7 de l'autre, j'appelle ça comme ça, donc pro c'est quand c'est un twin avec un tight end. Et en fait du coup comme vous le voyez, dans le regular package, le strong safety est toujours aligné au côté fort de la passe, donc du coup il va être au-dessus du slot. Sam, Mike, Will sont dans la boîte et sont dédiés à la boîte du coup, et là on voit qu'on a le nombre de gaps, donc Sam serait responsable de ce gap là, Mike serait responsable de ce gap là, Will serait responsable de ce gap là, et du coup on a un d'line pour chaque gap qui reste, ok ? Donc on est gap sound, on a couvert tous les joueurs à la passe, ici on le voit bien, et on a un free safety, le tight end serait joué par le Sam, et Will et Mike se partageraient le bac en fonction du coverage. Et enfin du coup on a dans le package nickel, donc toujours pareil, Star lui est toujours à la force de la passe, les règles sont semblables à celles du strong safety, par contre du coup on a mis Moni côté du tight end, et on a mis Mike du coup dans le gap qui restait. Donc comme vous pouvez le voir en fait, ici Mike qui est censé être votre meilleur linebacker à la course, il est dans le gap A, et c'est ce que vous voulez parce que vous voulez stopper le jeu de course, ok ? Et en fait du coup, pas dans ce package là, parce que ce que vous voulez c'est être capable de te couvrir à la passe, et du coup votre menace principale c'est le tight end, ok ? Donc du coup vous mettez le Moni ici, et vous voyez que le gap du coup, le Mike a pas le même gap en fait, il a pas le même alignement d'un package à l'autre, ok ? Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une rotation, donc là encore une fois, on aurait pu jouer Cloud, donc Corner dans le fit, ou du coup Sky, et ici je vous montre Sky, et ce que joue Saban en fait ici c'est ce qu'on appelle Replace, enfin c'est ce qu'ils appellent comme ça, ce qu'ils appellent comme ça, Saban, Kirby Smart, ok ? Je vous montrerai des vidéos après, donc Replace c'est une rotation, ou X side, avec des règles de match, c'est-à-dire que cette fois on va pas jouer de la zone, parce qu'il y a 4 menaces verticales possibles, ok ? Il y a 4 menaces verticales possibles, Z, Strong, Y et X, et en fait du coup on va pas jouer de la zone, parce qu'on va devoir matcher ces verticales, ok ? C'est important pour nous, sinon on se retrouve avec 3 zones deep et 4 verticales, donc on a forcément un mismatch sur la passe. Donc le fait de jouer Replace fait qu'on va être man to man en fait à la fin, ça va devenir un cover 1, avec 4 verticales, d'accord ? Et donc là le Bandari Safety serait responsable du dernier gap, donc on a à nouveau un safety dans le fit, ok ? Donc vous comprenez le principe, au lieu d'avoir un linebacker dédié à la course, je vais dédier un DB à la course, et du coup, est-ce que c'est quelque chose que je veux éviter ou pas ? Bah ça dépend de votre personnel, ça dépend de ce que vous jouez en face, ça dépend de ce que vous voulez stopper en face, ça dépend de toutes ces choses-là. Et c'est à ça que servent les packages. Il est pas interdit, mais je vous le recommande pas, il est pas interdit d'avoir plusieurs packages dans sa défense en fait. Loin de là d'ailleurs. Par contre, je le recommande pas, si vous êtes en Régional, si vous êtes en D3, choisissez un package et vivez avec ce package-là en fait, et vivez avec ses qualités et ses défauts, parce qu'en fait du coup, ça va être très compliqué d'apprendre à vos joueurs toutes les règles. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde quelques vidéos de Georgia. Ce qu'on va regarder là, c'est swap 6, area, donc du coup front 4 avec cover 3 derrière, donc ça c'est pour le 6, ça veut dire cover 3 dans leur langage à eux, et area du coup, qui est du coup une coverage drop zone. Donc grosso modo, area c'est tier 2 deep, tier 2 deep, tier 2 deep, le backer qui est là, il va revenir, il y a une motion flat, hook, hook, flat, et en fait du coup c'est un pur drop zone, il n'y a pas de règles de match, il n'y a aucune règle de man to man, on est zone player. Là ce qui se passe, c'est que la motion ramène du coup le sam dans la boîte, d'accord, et du coup ce qui se passe, c'est une course classique, ok, voilà, et c'est un jeu de course intéressant, on va regarder ça avec la vue tight, et en fait ce qui se passe, c'est, donc voilà, la motion revient, donc là si on fait le compte, si on fait le compte, on a full back, tight end, les 5 au line, donc du coup on a 7 joueurs qui créent 8 gaps, et nous on a bien du coup 8 joueurs dans la boîte pour fermer ces 8 gaps, ok, donc là ce qui se passe, c'est que c'est un jeu d'options, ok, c'est un jeu d'options, et du coup c'est un zone, à droite, zone, ok, et du coup QB va lire le Dien pour savoir s'il garde la balle ou non, ok, et ce qui se passe, c'est que ce Dien là, lui, a le gap B par l'arrière, donc il fait ce qu'on appelle spill, ok, et là on voit, hop, il spill le puller, donc là c'est le full back qui dépasse, on a un autre force player qui est là, QB va quand même décider de garder la balle parce que c'est sa règle, et on voit que du coup on est complètement sound, voilà, c'est-à-dire que du coup, hop, et on arrive à faire que le jeu ne fasse pas beaucoup de yards, et on a une défense qui arrive à rallye, d'accord, et comme je vous disais, c'est particulièrement fait pour stopper la course, ce genre de défense. Maintenant là ici je suis en personnel 11, d'accord, et on joue, nous, à nickel, donc ça c'est le star, ici, là il y a le tight end qui est de ce côté là, et là on va avoir du coup money, ici c'est Mike, ici on a le safety qui descend weak side, et on a du coup notre free safety au poste, d'accord, et c'est une course, c'est une course, c'est même un read option exactement comme le jeu tout à l'heure, sauf que cette fois, vu qu'on a en nickel, on va jouer over 6, donc 6 qui joue pour la cover 3, replace, et over en fait c'est le front 4 classique avec la tech 3 au tight end, donc comme sur swap, sauf que c'est dans le nickel package, d'accord, le nom est différent et c'est comme ça dans la défense de Saban, donc du coup là si on observe ce qui se passe, je vous laisse le jeu avec la vue aérienne, ok, c'est une course qui prend beaucoup de yards, ok, et comme je vous disais en fait, on a un mismatch en fait ici, on a un mismatch parce que du coup on a un joueur lourd de plus, or que nous on a toujours gardé un debi sur le terrain, d'accord, et du coup ce qui est intéressant c'est, c'est de voir que, dans le jeu d'options là, donc cette fois le DN race, donc le quarterback va donner la balle, ok, et là on a les gaps qui vont s'ouvrir, ok, et du coup, quelques erreurs aussi, et on voit que ça prend des yards, c'est, je veux dire c'est pas, il faut pas se focaliser là dessus, les deux défenses marchent très bien, mais c'est pour vous montrer du coup, c'est très concret, c'est un exemple très concret de l'importance de cette notion de personnel là, en revanche ce qui est certain, c'est que pour défendre la passe, c'est beaucoup plus intéressant, et ici on a un exemple, du coup, avec toujours pareil, replace, rotation weak side, lui va descendre, là ici on a Monique qui est du coup du côté du tight end, tight end qui est là, et c'est lui qui va faire le jeu, vous voyez, donc du coup, a contrario, on est meilleur sur la passe, et là si je vous laisse le jeu, voilà on voit, ok, le tight end qui reste ici, et c'est Monique qui fait le play, ok, good job, that's it, et en fait, c'est ça la, cette notion de package en fait, ça se résume à ça, ça se résume à quelle est votre priorité, est-ce qu'il faut stopper la course, est-ce qu'il faut stopper la passe, et en fait du coup, tu peux vivre dans l'un ou dans l'autre, tu peux vivre dans l'un ou dans l'autre, mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, donc là ici je vous mets la vue tight, et du coup on va voir le money, voilà, qui lit la passe, qui drop, money c'est le numéro 6 ici, ok, hop, je lis le 9-baker, je suis au player, et je fais le jeu, et là on est bien sur une cover 3, ok, mais qui est une cover 3 qui match, donc ici si on regarde bien, sa règle à ce joueur, c'est de prendre des tracés extérieurs man to man, il le fait, le corner est man to man sur les verticales, ok, là le corner du coup est man to man là-bas, ici on va avoir hook, flat, hook, et en fait du coup, tout le monde est couvert, avec free safety au poste, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que c'est concret pour vous, ce que je vais faire, c'est du coup, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai sortie, on va essayer de lancer le Patreon, donc Patreon c'est un système d'abonnement, et du coup ça peut être un moyen du coup, de m'aider à soutenir mon travail, et à financer en fait mon travail, les vidéos, et du coup ce que je vous propose, c'est que vous retrouvez les notes que j'ai prises là, je vais vous mettre les extraits, des packages du playbook, donc les deux pages de playbook de Georgia, avec ces deux couvertures là, je vais vous les mettre dedans, et je vais vous mettre du coup, la playlist de vidéos que j'ai là, donc il y a six vidéos de over six replays, et six vidéos de swap six area, et du coup si vous vous abonnez au Patreon, qui est à 7,99€, du coup vous aurez accès à ça, plus du coup tout le contenu que je rajouterai au fur et à mesure, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis quelques cours, que j'avais mis sur l'école en ligne, qui sont disponibles sur le Patreon, donc si vous vous abonnez, vous y aurez d'ores et déjà accès en fait, et voilà en fait, après je ferai évoluer le truc, on verra comment ça fonctionne, on verra si ça vous plaît, on verra si ça marche, à vous de voir du coup, et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions, j'y répondrai, et moi je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, ciao ciao !